La chanteuse franco-portugaise Linda de Suza Sen est allée ce mercredi 28 décembre à l'âge de 74 ans. Ce matin, la célèbre artiste qui a connu le succès dans les années 1980 a été hospitalisée en urgence respiratoire, à 8h, aux urgences de l'hôpital de Gisor, 27. Une information révélée par son agent Fabien Lecoeuvre, et partagée par Jean-François Guyot de Laft, sur Twitter. Mais à 10h10, Linda de Suza est décédée des suites d'insuffisance respiratoire. La star était positive au Covid-19. Les hommages se multiplient depuis, pour rendre hommage à une chanteuse marquante de sa génération. Elle laisse derrière elle une jolie carrière avec une vaste discographie, composée de 13 albums, ainsi qu'un fils, Joao, avec qui les relations étaient parfois très compliquées, si ce n'est source de tension. Son agent Fabien Lecoeuvre, connu notamment pour avoir collaboré avec des grands noms de la chanson française mais aussi pour la polémique qu'il a initiée en parlant du physique de la chanteuse Ochi de manière dégradante, a tenu à apporter quelques précisions quant à cette triste disparition. Une demande particulière invitée à s'exprimer sur la disparition de Linda de Suza sur CNOU quelques heures après l'annonce de la mort de Linda de Suza, Fabien Lecoeuvre explique que la chanteuse lui a fait une demande particulière très récemment, elle vous laissait n'aller. Elle m'avait demandé la semaine dernière de lui trouver un couvent, elle était devenue très religieuse, elle faisait ses prières pratiquement toutes les deux heures. Elle voulait que je la mette dans un couvent pour avoir une retraite religieuse et finir son existence comme ça. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps puisque la maladie a été plus forte, a-t-il avancé. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps pour avoir une retraite de la mort de Linda de Suza. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps pour avoir une retraite de la mort de Linda de Suza.